Merci. 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 vous connaissez vous on va parler ce soir trop c'est trop on veut pas continuer comme ça on peut pas salut salut bonsoir tout le monde bonsoir jardelle oui oui j'étais en direct et puis voilà le direct s'est coupé le direct s'est coupé moi j'ai encore relancé donc voilà si vous pouvez continuer à partager ce serait bien partager le direct voilà oui 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 vous savez que les pages du combat sont très très restreintes nos pages sont très restreintes parce que nous sommes là pour le changement et voilà beaucoup de nous sommes dans des sociétés assez capitaliste les gens ne veulent pas le changement donc avec le lobbying et tout on aime bien qu'on voit certaines qu'on voit que il ya une bonne majorité de la population qui croupit dans l'ignorance une bonne majorité qui croupit dans la pauvreté les gens aiment bien ça parce que ça c'est le fort des sociétés capitalistes en fait donc on veut pas que les gens s'éveillent pour pouvoir revendiquer leurs droits on ne veut pas qu'ils s'éveillent comme ça on les fait comprendre que non ils méritent cette pauvreté ils méritent la situation c'est un peu ce que nous vivons au cameroun avec le régime de mia le régime bien parce que quand vous voyez on fait une action au cameroun si un sous préfet si un ministre va par exemple offrir des ordinateurs dans une école on va dire que on a donné merci beaucoup j'avais merci on va dire qu'on a donné mais pourtant les l'état à l'obligation de pouvoir fournir des ordinateurs dans les écoles ils ont cette obligation là mais on veut comprendre toujours aux gens que on donne on donne ce qui fait que on vous maintient dans une certaine soumission dans une certaine voilà et c'est ce que nous sommes en train de combattre on ne peut pas maintenir le peuple éternellement dans l'ignorance parce que en tant que citoyens nous avons des droits oui maman nièce comment on va faire ouais on dirait les compliqués ce soir on dirait les compliqués ce soir donc nous étions en train de parler de la soirée caritative du 21 octobre cette soirée caritative qui s'est terminée par un fiasco cette soirée caritative qui s'est terminée par un fiasco je veux ok appel moi sur whatsapp par un fiasco on a je n'aimais pas encore développer le comportement de de certains combattants vis-à-vis des amazon parce qu'on va analyser tout ça ici on a des amazon qui ont été copieusement insultés qui ont été copieusement insultés dans les groupes de travail des amazon qui ne voulait qu'ils étaient là seulement pour qu'ils aient la clarté pour qu'ils aient la transparence mais elles ont été copieusement insultés pourquoi quand on a mobilisé pour cette pour cette soirée sur les réseaux sociaux on a mobilisé en tant qu'activiste on a mobilisé en tant qu'activiste sur les réseaux sociaux l'activisme c'est celui qui dénonce les injustices l'activisme l'activiste c'est celui qui dénonce les inégalités l'activiste c'est celui qui dénonce les violations des droits de l'homme c'est ça l'activiste l'activiste ce n'est pas l'ami de quelqu'un c'est parce que quelqu'un ton ami que tu as parlé l'activiste c'est ton ami quand tu vas faire faire quelque chose l'activiste va pas parler parce qu'il a ton ami il n'a pas l'amitié dans l'activisme ok je prends maman agnès allo oui bonsoir ma nièce non je vais très bien et toi je suis là et puis tout va bien ok oui oui j'ai commencé depuis après ça s'est coupé bon j'ai encore relancé oui justement dès que je t'ai appelé ça s'est coupé j'ai rien compris j'ai pour ça que j'avais dit appelle moi via mon message ah tu sais moi même je sais pas trop manipuler ces affaires s'il ya je te jure moi non plus tu es donc tu es déjà en direct ah oui voilà justement c'est avec un petit temps de retard en fait donc tu peux donner ton point de vue tu peux donner voilà ton opinion sur cette soirée caritative qui fait temps de je vais me dire ça comment et puis beaucoup de questionnement les gens ne savent pas comment s'y prendre pour l'avenir à part pour les un événement dit enfin pour les camerounais c'est trop compliqué c'est trop compliqué exactement qu'elle est en tout cas qu'est ce que en fait qu'est ce que tu as remarqué parce qu'il ya eu des directs par rapport au bilan voilà il ya des problèmes par rapport aux dépenses par rapport à j'ai noté les dépenses et j'ai noté aussi il y avait eu quoi aussi les organisateurs qui à un moment ne se sont plus entendus et voilà donc voilà qu'est ce que tu en penses par rapport à tout ce qui est en train de se passer donc j'ai essayé d'écumer tous les directs liés à cet événement la soirée caritative du 21 octobre 2023 et donc je me suis rendu compte que finalement il ya beaucoup de personnes qui se sont qui sont impliqués qui se sont qui se sont battus pour que tout se passe bien mais le résultat final c'est que ce n'était plus une soirée caritative c'était une soirée de collègue de fonds pour certaines membres de l'organisation en fait et voilà le bilan tel que j'ai entendu lire tel que j'ai entendu pendant tous les directs faits par nos braves dames qui se sont investis à clarifier la situation je comprends que les camerounais de la diaspora ne sont pas prêts à faire des choses pour aider les populations camerounaises mais pour aider pour qu'ils donnent des résultats positifs dans ce qu'ils ont envie de donner pour les camerounais voilà comment allons nous faire à l'avenir enfin moi je ne suis pas encore passé à l'avenir mais c'est simplement dire que j'ai vu nos braves dames qui se sont vraiment investis à faire un bilan clair et qui a donné un bilan négatif je dirais il a parlé de combien de mille d'euros qui a été et enfin quand on a fait la différence entre les entrées et les sorties du jardin session Howard elle oui 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 on peut donner à cette soirée à cette réussite auditorienne soirée caritatif je trouve que ça aide qu'à ce soit vraiment une soirée caritative musical quand on regarde les dépenses qui ont été qu'on a occasionné pendant cette fête. Voilà, j'étais vraiment déçue. Et ce n'est pas la première fois que je suis déçue par rapport aux organisations des événements dans le but de récolter des fonds. Parce que justement, comment on peut faire une organisation pour récolter, on peut faire un événement pour récolter des fonds, et que les dépenses dépassent même les entrées. Mais franchement, parce que vraiment, yes, si tu as suivi mon analyse, j'ai dit seulement la vente aux enchères a donné près de 7000 euros. Donc ça veut dire que s'il n'avait même pas la vente aux enchères, ça veut dire qu'il n'y aurait pas eu de fonds en fait. Parce que je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Justement, j'étais entendue dire qu'il y a eu une récolte de 58, près de 58 000 euros. On ne donne que des approximations. Mais quand on fait la différence entre les entrées et les sorties, c'est exorbitant pour une soirée caritative. On ne comprend pas qu'ils arrivent à dépenser autant, alors qu'on organisait quelque chose qu'ils devaient rapporter des fonds. Et les Camerounais se sont mobilisés. Tout le monde a dit je paye 200 euros pour ceux qui viendront et qui ne viendront pas. Et quand on fait un bilan en se basant sur les entrées des billets physiques et les entrées via les comptes, les multiples comptes qui ont été ouverts pour récolter des fonds, on se demande bien comment se fait-il que cet argent soit aussi minime. Je veux dire, le bilan soit aussi minime. Et comme tu l'as bien fait la remarque, l'argent qui a servi pour... les fonds qui sont entrés par rapport aux ventes des articles des ex-prisonniers ou bien des prisonniers politiques, ça a donné près de 5 000 euros. Donc j'avais dit que tout, entre moi, les sorties de tous ces agents collectés tout au long pendant un mois qui a donné 58 000 euros, il n'y a que 3 000 euros de bénéfices. On enlève le montant d'argent qui a été collecté via des objets appartenant aux prisonniers. Donc il y a eu finalement que le bilan, c'est qu'ils n'ont eu que 3 000 euros. dans tout l'argent qui a été entré par rapport à cette occasion-là. C'est clair. Non, ils ont exagéré. Ils ont exagéré. Et ce qui me désole le plus, c'est que ces hommes-là ne veulent pas venir en face de nous, enfin, en face du public, en face des Camerounais qui se sont démêlés bec et ongles pour la réussite de cette soirée, nous donner leur bilan parce qu'ils sont en train de contester ce qui a été annoncé par Justine et Madou. Donc ils viennent alors nous donner leur bilan à eux. Comment ça se fait si à un moment donné, ils vont rajouter 4 000 euros sur les 8 000 de bénéfices qui ont été annoncés par les filles ? Attends, je veux un peu clarifier quelque chose là que tu viens d'énoncer. Bonsoir à Cécile, bonsoir à tout le monde. Par rapport au fait que ces organisateurs-là ne viennent pas nous dire, nous-mêmes, on a remarqué ce comportement parce que toute la mobilisation, c'était sur les plateaux de United for Cameroun. Vous m'avez dit à Bobitana, puis si quand une émission passe sur United, ça passe sur Bobitana et tout ça. Mais on a vu ces émissions de mobilisation. On a vu quelques, une semaine après cette soirée, les organisateurs étaient encore sur les plateaux de United, de Bobitana pour nous dire que vous allez avoir un bilan dans un mois. Ça, c'est ce qu'ils avaient dit. « Vous aurez le bilan. » Mais à un moment, sur les réseaux sociaux, les gens se sont demandés « Mais où est le bilan ? » Il y a eu beaucoup d'interrogations. Mais comme Justine et Mado sont des activistes qui sont des communicatrices sur les réseaux sociaux, elles étaient visées. Elles étaient visées et obligées de travailler. Donc, ce qui fait que elles ne faisaient même pas parce que j'ai suivi beaucoup de directs par rapport à ces soirées. Elles ne faisaient même pas partie de la commission finance. Elles ne faisaient pas partie de la commission finance. Et je vous ai dit dès le début de ce direct que United, au Cameroun, s'est proposé à écrire une lettre aux organisateurs de cette soirée de mettre en œuvre, de mettre à leur disposition les plateformes et leur expertise en matière de collecte. United, au Cameroun, a fait cette démarche-là. Mais la démarche n'a pas été entendue. Les organisateurs ont fait fi de cela parce qu'ils estimaient qu'ils étaient compétents. Ils avaient des ressources humaines pour pouvoir assumer cela. Mais quand Justine et Mado se sont rendus compte que les comptes traînaient, elles ont dit non, mais c'est nous qui sommes interpellés sur les réseaux sociaux. On doit faire quelque chose. Elles ont pris les choses en interne et puis, elles ont commencé à faire l'audit comme elles ont dit, à faire des comptes, à se substituer à la commission finance, à dire non, les choses doivent bouger, les choses doivent bouger. Mais je pense que ça a été une bonne démarche parce que si elles ne faisaient pas cela jusqu'à aujourd'hui, ces organisateurs, au début de ce direct, j'ai dit... Et j'ai cru entendre que... Et j'ai cru entendre qu'elles ont été désignées Oui, 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 oui. Oui, oui. Elles ont été désignées lors d'une réunion de concertation quand ils devaient faire la sortie des bilans pour faire la clarté sur tous les comptes. Oui. Donc, elles ont été désignées par les personnes appartenant à ce groupe. Maintenant qu'ils ont fait la clarté sur tout ce qui se passe, ils ne veulent pas venir ni contredire, mais ils passent le temps à insulter. Mais ça, c'est vraiment le comportement des personnes défaites. Quand ils savent qu'ils ont perdu la bataille ou bien quand ils savent qu'ils ne m'ont rien à annoncer aux personnes qui attendent des bilans, ils se mettent à dénigrer le travail des autres. Et ça, ce n'est pas la première fois que ça se passe dans les organisations de recontes de fonds où on implique, par exemple, quand on veut faire des marches, quand on veut faire des sorties publiques et qu'on demande aux combattants de participer à la collecte, il y a toujours qu'à la fin, au lieu de faire des bilans clairs et nets, on passe le temps à dénigrer l'action des ceux qui se travaillent justement pour couvrir, pour empêcher aux gens de comprendre vraiment ce qui se passe en fait. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui parce qu'eux, pour contredire, ils ne sont pas venus aux yeux de tout le monde, aux yeux du peuple qui ont contribué à cette soirée caritative, présenter quelque chose de clair et de net pour que chacun comprenne comment, enfin, que chacun comprenne tous les dysfonctionnements qu'il y a eu. Ils ne veulent pas faire comprendre aux gens qu'il y a eu un dysfonctionnement. On n'a pas dit qu'ils ont volé, on a dit qu'ils ont mal travaillé. À eux, maintenant, ils devaient clarifier par où est passée toute l'argent qui devait contribuer à aider les prisonniers politiques. Voilà, c'est ça qu'on leur demande. Mais effectivement, on leur demande, mais maintenant, il y a un silence de cimétière, en fait. On ne voit plus personne parce que les mêmes personnes étaient sur les plateaux de United for Cameroun. Mais quand il a fallu faire le bilan, on n'a eu que Justine, Madame même était sur le plateau de Nestor, mais quand on parlait de bilan, mais quand on a fait une émission après la soirée, cette émission-là, il y avait au moins cinq ou six membres du comité d'organisation de la soirée. Oui, ils étaient là, plusieurs. Quand on faisait un bilan global de comment les choses sont passées, la vente aux enchères, de comment la soirée a été un succès, ils étaient là, tous étaient là. mais comment aujourd'hui l'United for Cameroun est encore là, prêt à mettre son plateau pour parler de ça, mais il n'y a personne. Il n'y a personne. C'est pour ça que je le compare au gouvernement de Biya. Je compare au... parce que ça, c'est de l'orgueil. Ça, c'est de l'orgueil parce que ça, c'est de manquer de respect au peuple. Parce que quand nous sommes là, nous combattons le gouvernement de Biya, ils font la souderée et quand tu parles trop, on te menace. Attangani dit, OK, nous sommes le Moulinets, vous êtes les condiments, on va vous écraser. Et donc, voilà, justement, quand ils ont organisé exprès le flou artistique autour de l'argent, c'est-à-dire qu'ils ont créé différents modes de collecte de flou de fonds, enfin, comment dire, de recortes de fonds par rapport à cette soirée caritative. Il y avait plusieurs comptes ouverts. Oui. Et le trésorier n'avait que pour rôle que de recevoir ce qu'ils ont déjà reçu dans leur compte avant de verser au trésorier. Mais c'est vraiment du désordre, vraiment le flou artistique de Gérard qu'on fait justement pour voler et croire que... Mais... Justement, il y a Justine, je te tire mon chapeau avec Madoc et Raro parce que justement, le tableau que vous avez fait, c'est un travail harassant et il est possible à partir de ce tableau de détecter exactement qui a fait quoi. et tous ceux qui ont pris de l'argent et qui ne sont pas revenus... Qui ne sont pas... Qui n'ont pas versé dans la caisse qui était prévue pour. Parce que justement, il y a eu combien de... 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 de terminaux de paiement? Et combien il y a eu de billets physiques? Il y avait les billets virtuels parce qu'on payait directement sur le compte. Il y avait des pay-pads personnels, maman Agnès, des pay-pads personnels aussi. Il y avait des pay-pads personnels. Tous ces terminaux-là, ça servait à quoi? Il fallait que... S'il y avait... Dans cette soirée caritative, il y avait un trésor... Il y avait une trésorerie. Il fallait créer un terminal qui fait que tout l'argent entre dans ce terminal. Il ne fallait pas que ça transite dans les... toutes les différentes associations des membres organisateurs avant de tomber dans le compte de la soirée caritative. Voilà tous les cours artistiques qu'ils ont fabriqués pour justement faire disparaître l'argent. Déjà, on dit qu'on a imprimé 800 billets. 800 billets et parmi les 800 billets, il y a 300 choses qui ont été vendues et il manquait 147 billets invendus. Pour finir, le billet qui... Enfin, je veux dire, il y a les personnes qui ont payé via... Ils ont payé les billets via Paypal. Donc, ce n'était pas des billets physiques. Donc, ce n'était pas les billets papier. Ça fait que... En disant que j'ai payé mes 50 euros de billets et qui ne sont pas venus à la réunion, il y a des gens qui payaient pour 4 personnes, pour 5 personnes en espérant que l'argent rentre dans le compte pour aider... pour gonfler les chiffres d'argent qui rentrent pour cette soirée, pour les activités candidatives qui seront à venir. Mais, ils n'ont pas fait ça. Mais oui, Justine dit qu'ils ont en commentaire, ils ont 147 billets jusqu'aujourd'hui, ils n'ont aucune trace. Et ce qu'elle écrit en commentaire là, maintenant. Voilà, et qu'ils n'ont aucune trace. Alors que, normalement, voilà, et puis, justement, comme ils ont si bien expliqué dans leur bilan, il y avait des billets physiques et les billets achetés via les différents les différents terminaux de paiement qui n'étaient pas très réglementaires. Et puis, maintenant, pour que cet argent revienne au trésorier final de la soirée caritative, c'était un tout un tas de problèmes. Et finalement, voilà ce que ça a donné. Il fallait maintenant justifier des sorties d'argent après événement. C'est-à-dire que les tickets de paiement anti-daté, même pas anti-daté, c'est-à-dire que tu vas faire un achat hier et puis, 4-5 jours après, tu vas encore sortir un ticket de versement qui date du jour où on te donne le ticket alors que tu as fait l'achat il y a 3 jours. Mais franchement, parce qu'on t'a demandé un justificatif, il y a trop de flou. Franchement, ça me dépasse même comment expliquer tout ça. Donc, Maman, toi, tu penses qu'il y a eu déjà une intention de voler dès le départ de l'initiative? C'est vraiment l'intention de voler. Voilà, à mon avis, c'est qu'ils avaient déjà l'intention de voler. Parce qu'ils avaient mis à disposition des terminaux de paiement qu'ils n'avaient rien à voir avec l'organisation de la soirée caritative. Et maintenant, pour que ces sous récoltés de part et d'autre reviennent, il faut montrer les preuves comme quoi, voilà la quantité d'argent qui est entré par rapport à la soirée caritative. Voilà l'argent qui était déjà dans ce compte-là avant la soirée caritative. Comment ils vont prouver ça? Maintenant, c'est possible par rapport aux billets vendus. Les billets, il y avait les billets physiques et les billets virtuels. Ça dit que tu... tu vas sur un terminal de paiement, tu achètes ton billet mais quand tu viens à la soirée, tu montres le message et la preuve virtuelle que tu as reçue, la preuve virtuelle du paiement que tu as reçue. Par contre, les billets physiques, il y en avait 800. Et il manque 147 billets. Oui, on ne voit pas les traces. d'argent qui sont entrés en réel via le compte. Et l'argent qui est rentré via les billets physiques. Voilà, donc tout ça, ils ont tout fait pour que rien ne soit compréhensible au commun des mortels. Mais quand on fait le bilan tel qu'on fait notre soeur là, ça se voit très bien que beaucoup d'argent sont entrés et beaucoup d'argent sont dépensés inutilement. Et puis, après tout ça, j'attends toujours de ces hommes-là qui ont organisé la soirée caritative, qui viennent nous présenter leur bilan et de nous dire la destination finale des fonds récoltés. Parce qu'on ne doit pas seulement récolter les fonds, on va parler des prisonniers politiques. l'argent va entrer et on ne sait pas comment ça va être redistribué. Tout ça, c'est du fou qu'ils ont organisé dès le départ pour ne pas qu'on comprenne à quoi va servir cet argent à la fin. Ils ont tout dépensé et il n'y a plus rien. Comment ils vont... Comment ils vont... Qu'est-ce qu'ils vont redistribuer les fonds qui restent ? Comment ? Il faut qu'ils viennent nous dire tout ça. Il ne faut pas simplement que l'argent rentre, vous dépensez tout. Le peu qui reste, on ne sait pas à quelle fin ça va être utilisé maintenant, après. Voilà. Je pense que c'est vraiment méchant ce qu'ils ont fait. Franchement, ça ne s'explique pas. Parce que c'est au fur et à mesure qu'on échange par rapport à cette problématique qu'on découvre vraiment que ces personnes ont eu... Ça a été prémédité, en fait. Il y a eu une préméditation. Il y a eu une préméditation parce que, comme tu dis, on est... En fait, l'argent est là, mais ils devaient aider les prisonniers politiques. Comment, en fait ? Les prisonniers politiques, par exemple, ceux qui sont déjà... Ceux qui ont été libérés, quel montant ? Ils avaient même estimé que chacun pouvait avoir pour sa réinsertion. Les prisonniers, pour le dire, qu'ils sont encore en prison. Quel montant devait être... Bref, je ne sais pas, mais... Les prisonniers, ils n'ont rien estimé à l'avance. Le tout pour eux, c'était que l'argent rentre. L'argent rentre maintenant... Normalement, un bilan se fait avec l'aboutissement. Pour l'aboutissement de tout ce qu'ils ont fait. Il faut qu'ils ont bien nous dit qu'est-ce qui s'est passé et comment ils comptent faire de ce qu'ils restent maintenant et comment ils vont le redistribuer. Voilà un bilan. On ne fait pas... On ne recolte pas les fonds. On ne vient pas dans un... on n'annonce pas des choses qu'on ne peut pas faire. Et puis, quand on fait... On annonce une soirée. Quand on annonce un événement, on fait un bus, un plan, un plan d'action derrière. C'était quoi le plan d'action ? C'est ça. Ils attendaient combien pour agir dans quoi ? C'était quoi ? Le plan d'action. En fait, c'est parce qu'il n'y a même pas eu... C'est parce qu'il n'y a même pas eu de plan d'action que l'argent a été dilapidé. Une fois, ils comprennent. C'est ça. Exactement ça. Il n'avait aucun projet à tirer sur cette soirée caritative. Oui. Parce qu'il n'y a pas eu du chemin. L'argent n'est pas arrivé au montant indiqué. Et qu'on ne sait pas ce qui va se passer devant. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant ? C'était prévu que la soirée... L'action caritative s'arrêtait à quel moment et en ayant été distribuée comment ? Il n'y avait pas ça. Maintenant, c'est silence de cimetière. Comme tu l'as dit, Justine a fait le direct. Bonsoir à tous ceux qui viennent de se connecter. Bonsoir Serge. Bonsoir Justine. Bonsoir Kamekwondiara. Bonsoir Justine. Bonsoir Ansi Sitiya. Nene Diakite. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Voilà. Comme tu l'as dit, maintenant, on ne sait pas. Justine nous a dit que... L'argent est dans un lieu sûr. L'argent est en lieu sûr. Bon. Maintenant, l'argent est en lieu sûr. Les organisateurs nous ont dit dans le direct chez Niestor Nana que... qu'on doit compléter pour que ça donne 12 000. On doit compléter. L'argent, c'est 8 000 quelque chose. Pour ça, ils sont quand même unanimes. Que l'argent, ce qui reste pour les prisonniers, c'est 8 000 quelque chose. Maintenant, nous, en tant qu'observateurs, nous, en tant qu'activistes, Bobita Napp, qui avons participé à cette soirée, nous demandons aux organisateurs de cette soirée de compléter le plus rapidement possible cet argent-là et de pouvoir redistribuer. On a dit qu'ils allaient donner ça à Stop Repression pour que c'est Stop Repression qui va dispatcher. Tout, comme tu as dit, tout, c'est le flou. Ils ne savaient pas qu'ils avaient dit avant. Non, ils n'avaient pas dit. Ils n'avaient pas dit. Maintenant, on dit que c'est Stop Repression. Stop Repression, c'est qui? Ce sont toujours eux. C'est un groupe d'amis toujours dans l'organisation. Stop Repression, c'est qui? Ils savent qu'ils n'ont pas de compte à rendre. Ils ne rendent pas compte. On ne verra jamais le bilan de comment ils vont distribuer cet argent. et ils savent que les prisonniers politiques, les prisonniers politiques, quand on parle même de prisonniers politiques, les gens pensent que ce sont seulement les prisonniers politiques du MRC. On a un prisonnier politique anglophone. Le jour de la soirée, il y a eu des représentants, je crois, de stand-up qui ont parlé de les prisonniers politiques. Mais quand les gens parlent, ils pensent que les prisonniers politiques, c'est seulement les prisonniers du MRC. Non, il ne faut pas, on ne doit pas... En fait, ce sont les prisonniers d'opinion, ce sont les prisonniers d'opinion dont on parle. C'est-à-dire que ceux qui sont exprimés et qui sont faits en prisonni. Voilà, c'est un peu, on peut dire ces prisonniers politiques aussi. Donc, voilà, quand on parle de prisonniers, on ne parle pas des prisonniers du MRC unique. Comment on parle de tous les prisonniers politiques qui ont été séquestrés pour leur opinion? Exactement. Voilà. Et puis, justement, quand ils font ça, ils ont organisé ça en tant que société civile. La société civile n'est pas un parti politique. Donc, il faut bien qu'ils nous disent comment ils vont redistribuer cet argent. Parce que Stop Repression, c'est une dame qui appartient à un parti politique. Donc, ça ne doit pas être redistribué de cette façon. Moi, je me dis que s'ils avaient bien compris la démarche de United for Cameroon, ils auraient compris que même ces récoltes de fonds auraient pu être complètement ouvertes sur United for Cameroon, sachant que la traçabilité, tout le monde pouvait voir combien rentrait au fil du jour. C'est-à-dire qu'il y a une plateforme de récolte de fonds. On voit l'argent qui entre par rapport au pied tous les jours et qu'il ne devait pas y avoir multiples terminaux de récolte de fonds partout, comme on a vu là, et que maintenant ça devient un flou artistique. Donc, United aurait bien pu faire l'affaire, sachant que United c'était aussi une organisation de la société civile qui oeuvre pas pour les prisonniers politiques, qui oeuvre pour suppléer la lutte pour suppléer la lutte dans tous les pans, soit prisonniers politiques, soit les combattants opprimés, soit... Voilà. Donc, c'est un peu... Voilà. C'est là-bas qu'on devait être logé par exemple les fonds, sachant qu'il y avait une clarté là-dessus. Et de là, maintenant, le redistribuer aux différents pôles de dépense au moment venu, le moment de faire organiser la soirée. Et tout devait être clair parce que c'est un seul fonds. Ce n'est pas dans mille fonds qu'on va... Moi, Telle va dire que j'ai détenu 10 000 euros, j'ai donné 4 000 euros à Telle. Telle dit, moi, comme j'avais un terminal de paiement et que dans mon compte on a versé Telle montant, j'ai donné... On a versé 5 000, j'ai donné 4 000 pour payer le chanteur d'Evke Morteuil, n'importe quoi. Alors que c'est une soirée caritatique, vous faites autant de dépenses. Mais il faut que ces hommes-là viennent nous dire comment ils ont organisé les dépenses et se excuser de leur faute et en même temps nous redire comment ils vont redistribuer les fonds restants. voilà ce qu'on attend d'eux. Il ne faut pas qu'ils se mettent en arrière, ils insultent et ils ne viennent pas montrer leur visage sur les plateaux et dire exactement comment les sons-là ont été redistribués. Voilà ce que je voulais dire. Ok maman Agnès, je pense que je pense que c'est très clair. Moi je suis du même avis que toi. Je suis du même avis que toi qu'eux doivent venir nous dire ici. Ils doivent venir même s'excuser auprès du peuple qu'eux ils ont failli. c'est ça l'humilité. C'est ça l'humilité. Exactement. Oui. Parce que ça était un fiasco. Cette soirée a été un fiasco. Et la moindre des choses c'est de le reconnaître et demander même des excuses au peuple. C'est comme ça. Ce n'est pas compliqué. c'est pas compliqué. Donc oui elle n'arrive pas. Oui elle n'arrive pas. Elle va seulement m'appeler peut-être je coupe avec toi je l'approche je vois ça parce que ça va peut-être couper le direct. Je n'arrive pas. comme tout à l'heure quand j'ai appelé ça couper le direct. Ok tu peux couper un petit peu chez moi et puis tu l'apprends. Ok ça va. Attends. Ok à tout à l'heure. À tout à l'heure. ouais attendez une minute bon maman Justine je pense qu'il y a un souci avec avec le direct je n'arrive pas à te prendre donc tu peux m'appeler sur WhatsApp comme ça tu parles tu peux m'appeler sur WhatsApp tu parles voilà je vais reprendre maman Agnès bientôt bonsoir plateforme médiatique de la révolution bonsoir tu dis que tu vas faire un direct pour nous répondre tu vas nous gérer dimanche à 22h tu réponds à qui ? tu vas répondre à qui ? plateforme médiatique au Bobi Tana attendez un peu ouais vous babadez mes enfants s'ils babadez de trop pourtant je suis même pas allô oui allô oui bonsoir Justine comment tu vas ? je suis fatiguée mais ça va ah ok il faut préparer la nourriture pour les enfants pour nous ah oui je suis commencé depuis ce matin je suis épuisée oh là là donc bonsoir à tous ceux qui sont connectés c'était juste pour rapporter un rectificatif parce qu'Agnès n'a pas bien compris tout à l'heure ce n'est pas que en fait les 147 billets ce sont les 147 billets quand nous avons fait le reportage des billets que nous ne retrouvions pas et une fois que nous avons fait la sortie sur UNATED je crois c'était le 4 novembre je ne sais plus le dimanche quand on a fait la sortie sur UNATED pour parler comme par magie le lundi n'est-ce pas on nous a dit qu'Abdelaziz avait retrouvé les 147 billets dans son bouc donc c'est réapparu voilà et normalement en effet les organisateurs devraient revenir sur le plateau de UNATED n'est-ce pas pour faire un bilan c'est-ci pour dire quelque chose parce que c'est sur ce plateau-là que nous avons sensibilisé oui oui et moi même hier tu vois quand on a fini j'ai dit à Mato qu'il fallait que je vienne sur UNATED faire cette sortie-là parce que tout le monde n'a pas compris mais je me dis c'est là-bas aussi qu'on n'est pas à distance c'est donc ça allait qu'on refait cette sortie sur UNATED et j'apprends dans ton direct effectivement c'est une plateforme qui collecte donc on aurait pu aussi passer par là pour éviter un peu tout ce désordre que nous avons eu au niveau des rentrées d'argent parce qu'il y a eu comme j'ai éclairé le dirait hier le trésorier qui était mis en place a fait un RIB donc il avait un RIB un relevé d'identité bancaire il avait un Paypal et il avait un Pélib donc tout le monde pouvait virer tout l'argent des ventes de billets là-bas moi c'est ce que j'ai fait beaucoup de personnes qui ont vendu des biens ont viré de l'argent soit sur son compte bancaire soit sur son Paypal vous voyez mais par contre tout ce que notre frère Abdelaziz a eu comme argent tout ce qui rentrait non il ne virait pas et même que au niveau même de l'association il y avait le site à se connaître où on pouvait acheter des biens virtuels comme on l'appelle et donc il nous a dit qu'il n'y avait que 33 billets qui ont été vendus sur ce site-là et voilà on a vérifié parce qu'on vérifie on n'est pas rentré c'est-à-dire qu'on a vérifié à travers les fichiers Excel n'est-ce pas que Henri Djoko nous a donné maintenant nous n'avons pas compris comment ça s'est fait que quelqu'un achète le billet physique sous-sauté par le personnel à lui ça et nous avons demandé qu'il nous fasse une édition de son paypal personnel nous n'avons jamais eu de suite dans ce petit flot comme ça que nous avons que nous avons recensé un peu dans ce travail en fait c'est pas normal et d'ailleurs qu'elle n'a pas été la surprise du trésorier de constater que le terminal de carte bancaire qui était dans la salle l'argent allait directement dans un compte que Henri Djoko avait mis sur pied n'est-ce pas avec ses amis oh là là peut-être c'est dans le compte du trésorier que cet argent aurait pu avoir maintenant qu'est-ce qu'il nous dit que ce qui est entré dans ce compte-là ce sous-compte-là c'est vraiment ce qui nous a été donné bonne question je sais pas si on se comprend c'est-à-dire qu'il y a un terminal sur lequel les gens achetaient des choses par carte bleue en salle au lieu que ce terminal soit relié sur le compte du trésorier le terminal était relié plutôt sur le compte que Henri Djoko avait mis sur pied et ça on ne le découvre n'est-ce pas au moment où on est en train de faire ce bilan-là parce que nous on ne le savait pas nous on ne le savait pas donc on a un côté Abdelaziz qui encaisse tout l'argent n'est-ce pas qu'on lui donne que ce soit la passion qui a donné les 700 euros tous les temps que ce soit la vente que ce soit la raquette qui est passée par son Paypal qui est passée par son Paypal personnel oui même s'il l'a reversé il n'avait pas besoin de 10 000 canaux en fait oui et un point aussi que je vais signaler il y a eu beaucoup de personnes qui ont acheté les billets mais qui ne sont pas venus à la soirée mais qui ont payé j'ai pris le cas d'un 16 intérieur qui a offert trois billets et il y a qui est venu vous voyez que les deux autres billets l'argent est bien rentré même si physiquement les personnes n'étaient pas là j'ai des personnes à qui j'ai vendu moi personnellement j'ai deux messieurs à qui j'ai vendu des billets qui ne sont pas venus vous comprenez mais l'argent est rentré donc imaginez toutes ces personnes qui ont payé et qui ne sont pas venus en plus de ceux qui ont payé et qui étaient là dont la salle se récomble on est d'accord là dessus puisque moi à mon niveau j'ai quatre personnes qui ont payé quand je dis quatre personnes j'ai cinq billets ok sur les cinq billets trois pour Ancy Cynthia et deux que j'ai vendu à quelqu'un d'autre chez Ancy Cynthia il n'y a qu'une personne physique qui est venue et de mon côté les deux autres personnes ça fait quatre personnes qui ne sont pas venues mais les billets sont payés vous comprenez un peu si 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 imagine si cette personne qui payait et venait de la salle serait comment on ne peut pas nous dire qu'on a vendu moins de moins de trois cents on a vendu trois cents soixante onze billets et s'il te plaît les trois cents soixante onze billets ça comprend aussi les trente membres de l'organisation oh là là non 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 cette salle je pense que Anny toi tu étais dans cette salle Anny tu étais dans cette salle t'appelles toi quand tu regardais cette salle cette salle était à moitié pleine ou elle était à trois cas pleins vous étiez dans cette salle cette salle non elle était à trois quarts elle était à trois quarts la salle était non elle était pleine il n'y avait que les derniers les derniers les derniers rayons les derniers rayons de derrière qui est vide si 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 et même pas totalement non cette salle il y avait plus de six cents plus de six cents personnes dans cette salle donc là nous assistons comme j'ai dit que chacun fasse sa propre interprétation nous avons fait un travail de titan comme vous avez vu avec les éléments qui étaient à votre position nous avons mais vraiment quand je dis trimé pour le faire simplement parce que on nous a envoyé avec des données à gauche à droite quelqu'un te sent un truc on te demande des pièces toutes les pièces et si tu nous donnes dix pièces cinq pièces sont datées du 21 octobre pourtant ce sont des choses qui étaient censées être faites avant donc il y a eu tellement 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 de trucs mais tellement c'est réglé c'est réglé c'est réglé c'est juste pour dire qu'en effet en ce qui concerne l'argent j'ai dit il y a dans le direct que l'argent est dans les mains du trésorier et en fait il y a une procédure qui est en cours je ne peux pas vraiment en parler vous comprenez non c'est pour ça je ne peux que dire ça cette procédure tant qu'elle est en cours pour l'instant là je ne peux pas parler mais soyez sûrs que c'est vraiment c'est-à-dire que c'est dans le bon sens c'est en faveur de nos frères prisonniers et comme on a dit jamais on ne donnera l'argent à Cameroun Stop Repression ça tu peux te oublier tranquille ça ce n'est même pas à envisager et c'est parce que nous on s'est opposé qu'on ne donne pas cet argent à Cameroun Stop Repression qu'on a préféré regarder cette voie-là n'est-ce pas avec des personnes qui rassurent tout le monde en fait voilà donc c'est des personnes qui sont en train qui sont en charge pour regarder ce que ce soit ce sont des personnes qui rassurent tout le monde donc je ne peux pas dire plus que ça en fait mais l'argent est là l'argent est entre les mains du trisot et il ne peut donner même pas un sentiment qu'il que ce soit ça c'est déjà une très bonne nouvelle ouais oui c'est ce que j'ai dit dans le direct hier donc c'est dès que ces gens-là ils nous font même c'est dès que là où ils sont même 5 francs ils n'ont pas réporté plein ils n'auront même pas un sentiment donc vous avez très bien fait vous avez très bien fait de sécuriser cet argent-là au moins c'est ce qui reste là et vous avez et comme quand même est-ce que vous avez de l'air nouvel par rapport à ce qu'ils ont eux-mêmes déclaré qu'ils devraient compléter cet argent ou bien ils vont faire ça indépendamment non vous savez que en fait comme dans le groupe là c'est chaud non donc ils ont sûrement un autre groupe parce que dans le groupe là c'était la troisième qu'elle m'a dit c'était je vais concerner un peu l'énergie de la bagarre on a tellement bagarre dans le groupe là qu'ils ont un autre groupe où ils cherchent comment ils vont cotiser pour renforcer pour amener à 12.1600 c'est-à-dire que là concrètement ils ont 4000 euros pratiquement presque 4000 euros quoi puisqu'ils ont dit qu'ils allaient ramener à 12.1600 ils se basaient sur le bilan provisoire donc ils disaient qu'ils avaient 3000 sauf que quand on a regardé avec toutes les dépenses qu'on nous a donné donc ça diminue un peu ce qu'on avait puisqu'on a enregistré d'autres trucs donc le bilan tombe à 8.600 n'est-ce pas et donc il faut qu'ils trouvent pratiquement 3.000 pour atteindre 12.1600 il faut qu'ils trouvent pratiquement 3.400 on va dire ça comme ça donc là où ils sont là je ne pense pas ils sont toujours en train de chercher et ils cotisent les 100 sans pouvoir remonter c'est peut-être que c'est grâce qu'ils ne pourront pas les plus donc là ils sont là on les a mis en difficulté mais il faut donc voilà ils ont de cotiser les 100 ici les 100 euros là les 50 voilà pour pouvoir remonter et augmenter mais même ceux qui vont remonter là ça va rester qu'entre eux mais c'est ça ils ne peuvent pas nous donner voilà ils ne vont pas nous donner mais ce que nous avons là moi aussi on va parler de tout non mais c'est je récompte la mission je récompte c'est de bonne guerre moi je pense qu'à la fin vous avez bien fait quand même de sécuriser cet argent non mais la anime c'est franchement ça fait mal ça fait mal ça fait très très mal moi je pense que ça a été un fiasco en fait ça a été un fiasco et malheureusement malheureusement parce que vraiment ça s'est bien passé vraiment c'était quelque chose de réussi ça laisse un goût amer franchement c'était très beau c'était très beau c'était vraiment beau c'était vraiment il y avait du monde les gens étaient heureux enceintes c'est des copains je suis restée coucher pratiquement 5 jours tellement j'avais mal au dos mais je ne regrettais pas c'était très beau ouais c'était très beau donc c'était une belle soirée mais trop de rénade chez nous les Camerounais trop je ne sais pas l'argent l'argent avec les Camerounais c'est une histoire de ouf quoi on ne comprend pas on ne comprend pas quand l'argent s'installe quelque part oh là là on s'en sort toujours déchiré déchiré je ne sais pas pourquoi je ne sais pas donc voilà c'est ce que je voulais dire un peu quoi c'est ce que je voulais dire ouais Sankara dit dans tout ça ce sont des prisonniers qui souffrent oui mais Sankara quand face à une chose une situation comme ça il vaut mieux sécuriser l'argent on fait des choses bien n'est-ce pas on peut encore de remettre à ces personnes parce que quand Meroz c'était un peu j'en étais certaine parce que c'est elle qui devait s'occuper de cet argent pourtant quand on luttait dans le groupe pendant du temps qu'on a lutté Ferretti nous n'a jamais ouvert sa bouche pour réclamer ah non jamais c'est nous qui prions des coups c'est nous qui étions insultés matin midi soir bah oui et justement nous on a bien compris leur problème pourquoi parce que quand eux ils n'ouvraient pas la bouche ils ne pouvaient pas parler n'est-ce pas contre Abdelaziz ils ne pouvaient pas parce qu'il fallait qu'ils soient de mèche avec Abdelaziz pour qu'on dise que c'est Cameroon ce type de personne qui va recevoir l'argent n'est-ce pas pour pouvoir s'occuper des prisonniers politiques et c'est bien après qu'on comprend ce coup-là c'est pour ça qu'ils étaient muets dans le groupe c'est pour ça qu'ils soutenaient Abdelaziz ah non mais c'est compliqué et donc du coup quand on a dit qu'ils ne remiennent pas un centime de cet argent-là je pense qu'ils ont dû tomber à la renverse en fait mais c'est comme ça 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 va plus se reproduire ça va plus se reproduire parce que en Analytics si vous voyez comment le Fabi vous n'allez pas verification Ah ouais, ça, j'en suis consciente. C'est une tia, j'en suis consciente. Il y a un fou là dans ton direct. Il faut le bloquer, Annie. Oui, je vais le bloquer. Plateforme médiatique, là, il vient raconter les histoires. Les gens sont quand même terribles, hein, parce que les gens ne comprennent pas en interne ce qu'on subit dans cette résistance. En interne, ce que tu subis dans cette résistance, ta santé mentale est à terre, pas à tout ça, mais on vient se balader dans les dirhams, raconter n'importe quoi. Je crois qu'il pense qu'il est suscubité, donc il faut vraiment... Plateforme, je vais te bloquer, parce que là, je pense qu'on n'est pas ici. On n'est pas ici pour blaguer, bannir. Parce que son combat depuis des années, son combat depuis des années, c'est insulter le corps de la femme, c'est insulter la femme, et c'est ce que nous a servi dans le groupe pour nous s'intimider, hein. C'était ça, hein. Mais oui, j'allais revenir sur ça, en fait. J'allais revenir sur ça, parce que c'est quelque chose d'assez horrible dans ce combat de tellement dénigrer les femmes et dans le silence des autres femmes, en fait. c'est ahurissant. Tu sais, Annie, quand quelqu'un n'a pas d'arguments, il insulte la femme. Et ça, il faut le remarquer dans ce combat. Généralement, ce sont les hommes qui adorent le faire. Il n'y a que des hommes complexés qui ne sont pas sûrs de tout insulter la femme. Parce que pour échanger avec une femme qui a un caractère fort, il suffit de poser des arguments. Quand tu n'as pas d'arguments, tu te réfuges dans tes insultes. Et ça, ça dure dans ce combat. Pourquoi la femme dans ce combat ou insulte l'homme ne peut pas s'attaquer à son sexe ou à son corps ? À sa vie privée. Pourquoi remarque que ce sont toujours les hommes qui vont s'attaquer à la nudité des femmes, au sexe de la femme, aux injures sur la femme ? Est-ce que dans ce combat que nous menons, tous nous voient, nous, les femmes, aller insulter les parties inévitables de l'homme ? Aller nous attaquer sur la pestilité de l'homme ? Jamais ! Donc, il faut comprendre simplement que c'est devenu pour eux comme une arme, n'est-ce pas, face à leur propre complexe d'infériorité et face, n'est-ce pas, à leur manque d'arguments. Et c'est des choses que peut-être on prend plaisir, n'est-ce pas, à écouter, mais à un moment, nous, les femmes qui restons encore sur la toile, amèner ce combat, ainsi que derrière, on doit maintenir le cap. Et on doit maintenir le cap. Donc, quand ils envoient, c'est un gang qui est venu nous insulter, il moque, c'était une manière de nous intimider, mais ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché parce qu'il a trouvé en face de nous des femmes fortes, des femmes de caractère. Donc, en fait, il voulait nous amener à tomber dans le débat des insultes et oublier les sensibles, en fait. Mais non, on n'est pas tombé, on est resté sur le cas. Mais oui, vous avez fait un travail professionnel, franchement, un travail à saluer. Le travail comme Ado et toi, vous avez fait vraiment chapeau, chapeau vraiment. Il y a pas que Mado et moi, il y a aussi Henri. Donc, nous étions trois à travailler sur ces fichiers-là. Et il y a Christine Grasse aussi pour qu'il faut remercier. Ainsi que, voilà, Eric, parce que le soutien qu'ils nous ont apporté sur le plan moral à ce moment était très, très important. Vous comprenez, non? C'était très, très important parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne comprenne pas. Suite à ça, tu entends, ma voix est encore cassée. Oui, 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 oui. Ma fille, elle m'a été un peu malade. C'est-à-dire qu'hormis tout ce travail que nous donnons de notre temps bénéficiaire pour le faire, nous avons aussi des vies professionnelles et des vies privées. Oui, j'aimerais juste répondre à Ivana parce que j'ai vu, Ivana, j'ai vu tes publications pour rapport à l'argent. Je pense que tu n'as pas bien écouté ce que Justine explique depuis hier. Elle a expliqué que les 8600 euros sont entre les mains du trésorier de la soirée. Il faut bien écouter parce que les 8600 euros sont en lieu sûr. Bon, ça veut dire que les prisonniers vont recevoir leur argent. Maintenant, ils sont en train de voir comment est-ce que ça va se faire. Elle nous a demandé même dans ce direct de ne pas nous inquiéter. que les prisonniers recevront leur argent. Donc, ils ont bataillé avec leur groupe Mado, Henri, Christine, elles, ils ont tellement bagarré qu'ils ont mis cet argent en lieu sûr et se sera assimilé à bon port. Moi, je pense que c'est un détail qu'il fallait qu'on t'explique bien, Ivana. Donc, il ne faut pas... Tu dis depuis, là, ça a dit longtemps. Justine, depuis, il faut aller voir le direct sur la page de Nana, Nesto Nana, le direct de Likadji et le direct de Mado Keraro. Allez suivre quand même tous les directs de cette affaire parce que quand vous ne suivez pas les directs, vous avez des points de vue biaisés. Vous n'avez pas la bonne information, vous accusez les gens n'importe comment et ça, ce n'est pas bien dans ce combat. Ce n'est pas bien. Moi, j'ai été au cœur de cette affaire. J'ai suivi tous les directs, tous les directs. de cette histoire. Et moi, je pense que jusqu'à ce jour, que ce soit Justine, que ce soit Mado, elles sont sur la bonne voie. Elles sont cohérentes dans ce qu'elles sont en train de dire dès le début de cette histoire. Si l'argent n'a pas encore été chez les prisonniers, ce n'est pas de leur faute. Ce n'est pas de leur faute. Mais pour avoir cet argent-là déjà, elles ont bousculé même pour sortir ce bilan. Elles ont bousculé et on les a insultés et tout, mais elles ont persévéré. Mais ça, vous ne reconnaissez même pas. Ça, vous ne pouvez même pas dire merci pour ce travail que vous avez fait. Non! Mais il faut toujours ramener les gens dans tout ce qui est passé. Non, c'est une manipulatrice. Non, c'est ceci. Non, toujours mélanger les choses. Franchement, quand on est dans le combat, quand il y a des choses, restons sur ce qui est. Restons sur la cause. Ne ramenons pas d'autres choses. si ça avait fait comme ça, prenez votre esprit, vous réfléchissez un peu. Annie, oui, moi je pense, moi je vais te dire une chose, la personne que tu viens de prononcer, je pense que nous sommes arrivés à un niveau du combat où c'est même que la peine de répondre à certaines personnes. Pourquoi? Parce que, dans ce combat, on a tellement vécu des choses, tu vois, en tant que quelqu'un de parler, parler de quelqu'un comme s'il la connaissait en fait. Tu vois? Tu vois un peu ce que je veux dire? Ouais, ouais. Et je pense, on ne peut pas, on ne peut pas, c'est une perte de temps de penser qu'on peut changer les gens. J'ai de compte à rendre à personne. C'est, il va n'acheter pas de compte à lui rendre. Mais pas du tout. Et quand j'ai fait ce job, je fais ça de la rapport à elle. Ouais, c'est ça. Je fais ce job parce que, voilà, j'ai un combat qui me pense qu'elle me traite de manipulatrice, de salope, de tout ce qu'elle veut. Elle me traite de tout ce qu'elle veut. Elle est libre. Mais qu'est-ce que concrètement peut changer dans ma vie? Elle ne représente rien dans ma vie. C'est-à-dire que mon esprit est tellement foment que pour me vivre là, même quelqu'un qui dort avec moi, quand des fois il me regarde, il se dit que mais toi tu es une femme ou tu es un homme. Mon esprit est foment et autrement. Donc c'est des choses, au lieu d'aller dans des arguments, à un moment on est fatigués, n'est-ce pas, de toujours parler aux personnes dont le seul langage c'est des insultes et des a priori sur les autres. C'est ça. Nous avons fait un travail et dans ce combat c'est la première fois qu'un travail soit aussi bien fait. Toi-même, tu as vu. Oui. Tu as lu. Et ce n'était pas facile. Oui, oui. Et ce n'était pas facile. Mais nous l'avons fait. Les gens ont donné de l'argent, on fait un bilan, on rend compte. Maintenant, pour l'argent qui est resté, on a bataillé. Si on n'avait pas bataillé, on n'aurait même pas eu cet argent. Oui. Il faudrait que les gens le reconnaissent. Mais c'est ça. Nous avons bataillé, je dis que nous n'aurions même pas eu cet argent parce que les gars n'étaient pas prêts à sortir l'argent. ils n'étaient pas prêts. Et on va dire pourquoi ils n'étaient pas on a... Mais attends. L'argent, la soirée, c'est fait le 21 octobre. On a eu l'argent quand? Le 23 novembre. De Abdelaziz. Le 23 novembre. Vous vous rendez compte? Parce qu'on bataillait dans les groupes. Depuis le 4 novembre qu'il a dit qu'il soldait dans les deux semaines qui suivent, on a eu l'argent quand? J'ai vu le 23. Il avait donné la date du 22. Et on bataillait, on bataillait pour qu'on puisse récupérer l'argent. Après, il fallait maintenant qu'on demande à André Choco toi-même, ce que tu as fait transiter dans le compte, il faut que tu sortes ça que tu nous remèdes. Et cet argent, il l'a remis quand? Il l'a remis le samedi, la veille du jour où je fais le direct sur la base de l'unavette. Donc, il ne faut pas que les gens se contentent de raconter du tout et du n'importe quoi. C'est ça. Et Justine, J-Point même avait déjà parlé dans ce direct. Je pense que ce n'est même pas vous qui avez commencé cette histoire sur la toile. C'est J-Point. J-Point avait parlé. Pourquoi? Parce qu'il avait, comme lui-même a dit, il avait ces gens où les gens étaient... En fait, je pense que dans ce groupe-là, en Minou que j'ai cité là, qui nous bataillons contre ceux qui nous insultaient, je pense qu'il y avait des personnes muettes mais qui n'étaient pas d'accord avec ce qui se passait. Et ces personnes ont donné les infos à J-Point. Tu me suis un peu? Donc, c'était leur propre avis toujours. Puis on dit que la manière que les femmes se battent et qu'on est en train de les traiter, Béda! Nous-mêmes, on dit à J-Point de parler un peu de cette histoire. Parce que même quand J-Point a parlé, tout ce qu'ils ont trouvé à dire, c'est que c'est nous, que c'est Mado et moi qui avons donné l'information à J-Point. Tu me suis un peu? Pourtant, Attends, J-Point c'est... Attends, avec l'histoire de J-Point et moi, c'est le jour et la nuit en fait. Donc, ce n'est pas moi qui serais allé tourner pour que ce soit à J-Point. Et c'est quand J-Point a parlé de ça que le lendemain, attends, quand il a parlé de ça, c'est là où Abdelaziz est venu dans le groupe nous dire qu'on va. Ce n'est pas parce que J-Point a parlé que machin, c'est là où il est venu nous répondre pour la première fois dans le groupe depuis le temps qu'on demandait qu'il nous donne de l'argent qu'il détenait. Donc, non, moi, je te dis personnellement, ça a été une très, très dure expérience pour moi. Moi, ça fait 5 ans de combat. J'ai souvent bataillé dans des groupes, mais je n'ai jamais autant bataillé dans un groupe, mais jamais. Ça a été rude. Christine, grâce à l'ancienne je dirais qu'elle peut te dire, mais ça a été rude. Rude. On passait des heures et des heures au téléphone c'est-à-dire que je suis même sur mon téléphone qu'on appelle parce que oui, il fallait procéder des heures au téléphone. Je peux imaginer. Il est arrivé qu'on me dise qu'on veut passer au téléphone pour faire le concours. Ça, c'était pas du tout le concours. C'est qu'il fallait recouper les informations. Ça a dit que ça allait dans tous les sens. Et si on n'avait pas vraiment le moral haut, on n'aurait pas pu tenir. Madame est tombée malade pendant qu'on faisait ce truc-là. donc quand elle n'était pas bien, il fallait que je vienne en renfort. Quand moi, j'ai craqué à un moment, il fallait qu'elle vienne en renfort. Les Christine Grasse, quand on parle d'Éric Moumier, il y a d'autres personnes que je n'ose pas citer ici. Il faut savoir qu'il y avait des gars qui me soutenaient dans ce qu'on faisait. c'était rude. Il y a des gars, je dis bien, des gars, mais pas des moindres, qui nous soutenaient, qui disaient ne lâcher surtout pas. Vous pensez qu'aller en front contre ces gens-là, c'est évident ? Donc, ils mettent une gang-cam devant, une gang-cam, et c'est lui qui était devant, et lui, c'était derrière. Vous pouvez comprendre que dans un groupe, un seul gars est sur téléphone pendant des jours et des jours et on ne le sort pas du groupe et les administrateurs ne le sort pas du groupe se trouvaient que c'est normal. Ça veut dire quelque part que celui-là était celui qui était envoyé pour venir nous intimider. Et personne, je dis, personne n'a touché pendant tout le temps où ils nous insultaient. Donc, que certains viennent raconter des histoires et puis donc, je suis manipulatrice, je suis machin, ce n'était pas attendu. Il a sauré qu'un statique, ce n'était pas moi. Moi, je suis venu mobiliser sur la toile comme beaucoup d'autres personnes. Parce qu'à un moment, c'est comme si c'était ma soirée, comme si c'était moi qui étais devant ce truc-là. Non. Moi, j'ai parlé avec mes traites parce que cette cause-là me tient. Mais ce n'est pas moi qui ai organisé cette soirée. J'étais très loin de l'argent. J'étais très, très loin de l'argent. Dans tout le bilan, vous ne voyez pas que Justine Boukham a fixé une fin à gauche ou à droite. Donc, ceux qui adorent salir le nom de Justine Boukham vous pouvez vous en donner à terre ou joie, mais ayez au moins les preuves de ce que vous avancez. Donc, voilà quoi, pour l'argent, vraiment, c'est sécurisé parce que moi, j'ai confiance. J'ai confiance au trésorier que Mado qui va avoir confiance. Christine a confiance. D'autres personnes, eux-mêmes, ils ont confiance en ce trésorier parce qu'ils le mettaient là parce qu'ils savent que c'est un homme qui a la tête sur les épaules et le trésorier avait que ça a été très dur. Très, très dur. Mais ils se sont engulés comme pas possible. Pourtant, ce sont des gens qui bossent ensemble depuis des années. donc, il a l'argent et il y a des, comme je dis, il y a des démarches qui sont faites et puis, on attend juste le retour qui nous sera donné. Je ne peux pas en dire plus et si le retour est bon, l'argent ira tranquillement aux prisonniers mais si le retour n'est pas bon, on trouvera une autre possibilité. Mais l'argent est là et l'argent est en sécurité. Voilà. Et donc, je suis surprise de voir que quand nous venons d'énoncer des travails comme ça, que d'autres nous attaquent plutôt. pour soutenir ça. C'est trop facile. C'est trop facile. Il faut avoir du courage. Nous avons du courage pour mettre notre nez pour aller faire tout ce qu'on a fait. Il fallait du courage dans ce groupe de 30 personnes. Donc, il en fallait du courage. Donc, quand les gens le maîtrisent par certaines choses, il faudrait qu'ils la ferment. Mais c'est ça, c'est ça en fait, parce que c'est vraiment pas possible. Qu'est-ce qu'on demande aux gens de faire? Soyez un peu objectifs, soyez un peu objectifs, regardez, il ne faut pas regarder un problème, on a posé le problème. Il y a eu ça, il y a eu ça. Maintenant, ça a donné ceci. Mais pourquoi vous ne restez pas là en fait? Pourquoi vous ne restez pas là? Ces Amazones ont dit, si on décriait que ce soit Mado, que ce soit Justine, que ce soit Christine, comment elles ont été insultées dans les groupes. Elles ont dit ça. Mais pour vous, ça glisse là. Non, on ne peut pas les insulter. Vous pensez que c'est facile de porter toutes ces charges-là? Vous pensez que c'est facile que des femmes soient insultées avec leur partie intime dans leur vie, dans leur vie privée? On est où là? Et que ce soit des combattants? Mais non, il ne faut pas exagérer quand même. Il ne faut pas exagérer. Il ne faut pas exagérer. Je te laisse continuer le direct à dire. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup. J'apporte éclairciquement sur l'argent et puis voilà quoi. Merci beaucoup. De rien. Réponse-toi bien. Merci. Bonne fête. Je suis en pleine cuisine. J'ai du monde de demain. Ok. Bonne fête. En fait, vous avez écouté Justine. Vous avez écouté Justine. Quand même, arrêtez à un moment de vouloir toujours dénigrer les femmes dans ces combats. parce que nous sommes des femmes, nous sommes des mères d'enfants avant d'être des combattantes. Donc, respectez au moins cela. Respectez au moins ça. Respectez ça au moins dans les groupes de travail. Vous avez parlé ici de Gaëtan. Parce que même Justine a parlé de Gaëtan dans ses directs. Hier, même elle a parlé de Gaëtan, oui. Gaëtan a insulté les Amazons de la Belgique dans un groupe. J'étais dans ce groupe-là. Il a posté un truc. Les Amazons n'ont seulement demandé, mais comment le bilan de la soirée, vous êtes à quel niveau? Vous m'avez envoyé organiser une soirée. J'ai un bilan à vous dire. Vous m'avez fait ceci. Moi, je suis sûrement venue et écrire que « Mais, comment tu parles comme ça à deux Amazons? » Elles ont juste demandé le bilan de la soirée. Il me dit « Ta bouche est tordue pour leur dire ça. » Il ajoute quelque chose. Je ne peux même pas vraiment dire détaillé qu'est-ce qu'il a dit. Mais c'était tellement méchant. Tellement méchant. Je lui avais fait quoi? Les Amazons de la Belgique lui avaient fait quoi? Donc, aucun respect même pour les femmes. Aucun respect et honte. et quand je vois plateformes médiatiques qui se baladent dans ce direct en train de dire qu'il va aller ceci, il va aller cela. Est-ce que tu es différent de Pierre Gaëtan? Tout ce que tu vas dire, tu penses que ça va... C'est aujourd'hui que tu parles. C'est aujourd'hui que tu nous insultes. C'est aujourd'hui que tu dis des mensonges. Je suis les femmes dans le combat. C'est aujourd'hui. Tu penses que tu vas dire quoi qu'on n'a pas entendu? Tu vas dire quoi que tu n'as pas encore dit? Vous parlez tous les jours. Vous inventez les vies aux gens tous les jours. Vous... Ça vous donne quoi? Après. Tu vas parler ça et puis après, ça va te donner quoi? On est en train de résoudre un problème qui touche les prisonniers politiques. Ça ne t'intéresse pas. Hein? Ça ne t'intéresse pas. Tu es seulement là à écrire des commentaires stupides. Je te bloque même. Je ne sais même pas qu'est-ce que tu... Je le bloque, Jardel, mais je ne sais même pas pourquoi il écrit même encore. Je ne sais même pas combien de profils il a. Moi, je l'ai à bloquer parce qu'on a dit banni, j'ai déjà banni, mais je le vois toujours. Je ne sais pas s'il a de profil ici ou c'est combien de profils là. J'ai déjà... J'ai... J'ai fait banni, mais je ne sais pas pourquoi il revient. Mais plateforme médiatique, tu reviens encore ici là. Je ne sais même pas comment il va te faire. Je vais encore banni même dix fois. Comme ça, tu vas disparaître. Un teintin comme ça. Tu vas écrire les trucs sur les gens. Le voici encore. Vous êtes des femmes. Nous sommes des hommes. Franchement. Donc, franchement, il faut féliciter cette équipe parce que c'est une équipe. Cette équipe qui a tenu tête. Cette équipe qui a dit que vous n'allez pas nous rouler parce que beaucoup étaient beaucoup déjà dans cette organisation voulaient déjà rouler le peuple par rapport à cette collecte-là. Mais l'équipe de Justine, de Christine, de Mado, Ernest, je ne sais pas qui, ils se sont dit on va défendre les intérêts des prisonniers politiques. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ça, c'est des combattants. Le combat, ce n'est pas l'amitié. Le combat, ce ne sont pas les amitiés. Non. Parce que quand ça ne va pas, même si c'est ton ami, tu dis à ton ami que non, ce que tu es en train de faire, je ne peux pas gober ça. Soyons capables de le faire. Nous sommes dans le trou aujourd'hui. Le Cameroun a tous les problèmes aujourd'hui. pas de routes, pas d'électricité, pas d'eau, pas de dignité, pas de mentalité, pas de repère. On n'a rien au Cameroun. On n'a perte de tout. Aucune valeur. On n'a rien. Et comment on n'a rien comme ça ? À cause du fait que les gens couvrent les autres. Les gens se couvrent, en fait. On met quelqu'un pour un projet, il ne réalise pas le projet. mais les gens sont incapables de le dénoncer parce que ce sont les amis. Voilà où nous sommes aujourd'hui. Et nous nous sommes levés pour dénoncer cette mauvaise... On vous parle de la mauvaise gestion, la malgouvérance. Vous pensez que c'est quoi ? C'est ce qui s'est passé lors de la soirée caritative que nous dénonçons aujourd'hui. Nous dénonçons la mauvaise gestion. Nous dénonçons la malgouvérance. Couvrir les amis. couvrir les amis parce qu'on est des amis. Moi, je suis sûre que ce groupe-là ne pouvait pas imaginer que Justine pouvait faire ça parce que, comme je l'ai dit toujours, c'était les amis de Justine et Madon. Ils ne pouvaient pas imaginer que c'était comme ça qu'ils allaient faire parce qu'ils se disaient que non, on a les activistes avec nous parce que c'est le MRC qui a des cadres qui sont souvent bien avec les activistes. Ils se disaient que non, comme ce sont nos personnes, non, elles ne peuvent pas faire ça. Oui, elles ne pouvaient pas imaginer parce qu'ils se sont dit non, les activistes l'avons. Les activistes l'avons, nous. Les activistes l'avons. Bon, elles sont avec nous en fait. Elles avaient déjà une familiarité. Une familiarité. Mais, elles ont dit non, ça ne peut pas se faire. Et c'est comme ça qu'on va avancer. On ne peut pas avancer en couvrant des gens qui font des manœuvres malsaines parce que c'est malsaines ce qu'ils ont fait. Il faut l'accepter c'est malsaines ce que ces gens là ont fait. La soirée a été un réussite mais un fiasco total. Un fiasco total à la fin. Parce que c'était les amitiés. Il fallait couvrir les amis. Voilà. Et nous avons décidé l'information que vous pouvez sortir de ce soir c'est que l'argent est en lieu sûr et l'argent sera remis au prisonnier. Donc, nous passons un message à nos prisonniers politiques que soyez calmes soyez rassurés l'argent a été sauvegardé donc vous aurez votre argent. Ce qui est sûr vous aurez votre argent. Donc, tout est bien qui finit bien. Voilà. Voilà. Donc, l'argent merci merci mon père. Donc, l'argent est en lieu sûr et nous disons merci à toute l'équipe. Merci beaucoup pour le travail abattu. J'ai vu Justine hier pleurer dans un direct dans son direct hier. Si vous n'avez pas suivi le direct c'était tellement émouvant. oui, elle a fondu en larmes. Oui. Je veux maintenant bien bannir le monsieur si je ne sais même pas pourquoi je le bannis il vient toujours. Je ne sais même pas quel pouvoir il a toujours qu'il vient. J'espère qu'il est bien bannis maintenant. Elle a pleuré. Pleuré pourquoi? Parce qu'elle ne comprend pas. Elle ne comprend pas comment est-ce que des gens peuvent être des calculateurs des gens peuvent être des fourbes. Ça c'est la fourberie. Ça c'est la fourberie. Elle ne comprend pas. Elle ne comprend pas. C'est une grosse déception. Comme je l'ai dit tout à l'heure tous ces gens-là c'est des gens bien établis en Europe. C'est des gens qui n'ont pas faim comme on dit souvent. C'est des gens qui n'ont pas faim. C'est des gens qui ont les papiers. Si quelqu'un qui n'a même pas les papiers vient faire ça on va dire parce qu'il n'a pas les papiers on a volé. Mais quelqu'un qui est bien établi en Europe qui a une maison qui a un travail qui a une famille et tout et tout et tout et tout mais comment est-ce que cette personne-là vient encore prendre l'argent des pauvres prisonniers politiques qui mais le monsieur si c'est je ne sais même pas il est un sorcier on le attends je veux même le bannir comment du stream je veux le bannir j'espère qu'il est parti pour toujours j'espère que cette fois-ci il est parti pour toujours des gens qui sont bien établis en Europe et qui dépensent et qui je peux même dire voler maman Agnès lundi vous a expliqué que quand elle l'analyse comment est-ce que les dépenses ont été faites le flou elle a parlé du flou artistique le flou qu'il y a eu autour de la gestion la maman Agnès lundi vous a dit que c'était le vol d'elle au départ il a vraiment les comptes parce que j'ai bloqué je pense que cette fois-ci il est vraiment bloqué il ne va plus revenir il a fait son direct il parle de nous il fait comme il fait souvent on n'en a rien à cirer ce qui nous tient à coeur ici c'est le fait que l'argent a été sécurisé voilà donc on n'en a rien à foutre avec plateforme médiatique tu peux aller nous saboter depuis que tu nous sabotes dans le combat tu nous inventes les vies et tout et tout et tout tu as vu que ça glisse sur nous comme on cuit donc va faire ton direct on n'en a rien à cirer mon cher plateforme médiatique bonsoir combattant tabac bonsoir mon lion mais oui tu as dénoncé cette soirée tu n'étais pas le seul à dénoncer la soirée il y a eu beaucoup de personnes qui ont dénoncé la soirée maman Christine tu dis que pour compléter les fins du mois quand je vois les gens là est-ce qu'ils ont besoin de compléter les fins du mois quand tu en tout cas moi quand je vois le visage de toutes ces personnes là c'est pas les personnes qui ont besoin de compléter les fins du mois c'est les personnes qui en tout cas peut-être on peut dire que l'apparence est trompeuse mais moi je pense que c'est des personnes qui gagnent bien leur vie hein je pense que c'est des personnes qui gagnent bien leur vie ils sont juste gourmandes je peux dire c'est de la gourmandise c'est de la gourmandise parce que quand je quand Justine a expliqué dans son journal même par rapport à Véronie Tindo par rapport aux aux boulettes non c'était les quoi là les les brochettes les brochettes mais normalement on devrait remettre ça à quelqu'un dans l'étude de nourriture la soirée vous ne devez même pas gérer ça en fait vous prenez seulement quelqu'un vous dit donnez nous même 500 euros là-bas 200 euros vous gérez vos trucs vous prenez vous faites vos brochettes et tout vous ne devez même pas gérer les choses comme ça oui vous ne devez même pas gérer les choses comme ça moi je sais pas mais moi personnellement je peux pas gérer des choses comme ça je peux pas je peux pas me dire on fait une soirée je dis que non je vais faire des brochettes ou bien je vais ou quoi des brochettes non je peux pas le faire parce que c'est pas mon truc en fait mais c'est quand même terrible c'est terrible un peu cette manière de faire les choses mais comme on a dit plus jamais ces organisateurs ne peuvent plus organiser quoi que ce soit ici en diaspora on a dit plus jamais c'est nous qui allons vous combattre parce que non seulement vous avez prémédité ce désordre financier et vous ne vous êtes même pas dérangé de venir nous rendre compte vous ne vous avez pas de compte à rendre et les gens qui se soucient de nous rendre compte ils sont rejetés ils sont insultés parce qu'elles vous rendent compte vous 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 n'avez c'est comme ça Justine quand tu es quelque part tu es quelque part tu sais sur la vérité les gens te combattent toujours les gens te combattent toujours voilà je vais prendre ma nièce qui va aussi vous parler ok maman agnès tu es en direct ok justement j'ai compris la démarche des graves d'hommes qui ont pris sur eux graves d'hommes qui ont pris sur eux de à qui ont pris un bilan qui est tout à fait à l'image de ce qu'ont fait les hommes par rapport à la raison et donc je dirais à Justine ne te reproches de rien reste dans la logique et tous les combérages qui tournent autour de ce bilan ne mèneront à rien nous en diaspora plus jamais on organisera une collecte de choses mises à la main de ces hommes ce n'est pas seulement cette organisation qui a créé le flou artistique autour de la raison on a fait une marche ici le 17 septembre 2022 qui était toujours destiné à aider les prisonniers politiques à la fin de l'événement il a été établi un bilan clair j'ai participé à faire ce bilan avec un combattant du Canada et il est resté dans les fonds près de 2000 euros qui devait être la finalité de ce fonds c'était d'aider les prisonniers politiques depuis ce qu'on a fait ce bilan on ne pourrait jamais revenir vous dire qu'est-ce qui s'est passé de ces fonds qui sont restés ils sont toujours dans la dynamique d'organiser collecter les fonds et quand il y a de l'argent disponible pour aider à ce qu'ils avaient prévu dès le départ on ne les entend plus c'est pour ça que je demande tous les gens qui ont fait la soirée caractéristique qu'ils viennent nous dire comment ils comptent redistribuer les fonds et les trois qui sont en train d'essayer de collecter en marge les 8500 euros les 4 000 d'ailleurs qui sont en train d'essayer de collecter en marge les 8500 euros est-ce qu'ils vont les ajouter pour 8500 euros afin de nous dire donner un bilan global et comment ils vont redistribuer ces fonds parce que c'est ce que j'attends si on vous a dit l'organisation du 17 septembre il y a eu un bilan à la fin 2000 euros qui restaient qui devaient servir aux prisonniers politiques arrêter d'utiliser les prisonniers politiques pour amadouer les gens et donc qu'ils vont nous dire où est-ce où est passé ces 2000 euros qui avaient été comptabilisés parce que justement les comptes étaient très clairs on l'a fait ensemble on a fait le bilan de finances ensemble on a mis sur la table que voilà ce qui reste et puis ils viendront faire des directs pour clarifier comment sera qu'ils distribuent ces 2000 euros aux prisonniers politiques ce rêve avait été fait et c'était toujours des organisations qu'on a demandé que maintenant tous les collègues des fonds pourquoi ne pas utiliser une lien pour rassembler tous les fonds sur un ils ont aussi dit non on va organiser tout seul mais tout seul je me suis évertuée avec ce collègue enfin ce camarade de lutte des Etats-Unis du Canada a établi un bilan clair il y avait 2000 euros qui restaient à la fin bien sûr on a trop dépensé comme d'habitude dans les inutilités mais il restait 2000 euros qu'il devait redonner aux prisonniers politiques au Cameroun ou alors aux nécessiteux qui ont été barcoués lors des marches ou tout ça mais ça n'a jamais atteint son but donc voilà il faut dire tout simplement que ces hommes-là qui ne comptent plus faire des organisations caricatrices ou une autre en comptant sur les carrémonaires de la diaspora ou ailleurs voilà merci beaucoup je tiens à dire à Caroline que c'est Agnès Lundi qui est en train de parler donc comme je pense que voilà comme ça vous savez oui voilà oui Caroline c'est la c'est la qui parle comment ça va ma puce pour la première fois que je pense c'est l'un d'espoir mais ça c'est comme je pense mais oui si vous voyez que vraiment Agnès s'est sortie vous savez que c'est fort c'est ce que je suis le sens c'est que ça m'a pris partout dans les sites oui c'est ça comment ça fait que le tabou n'arrive à rien organiser et nous donner le but final d'une collecte de fond jamais jamais à chaque fois ils disent le bilan est nul juste à mémoire tout ce que je vois parce que vous allez me dire peut-être qu'il y a cette non quand je vois que l'un d'espoir c'est du bon travail pour le dire si on mettait tous nos fonds de collecte dans cette organisation on devait voir l'évolution de la collecte c'est-à-dire la quantité d'argent entrée on devait voir à quel moment ça sort pour quelle occasion et on nous revoit ce qu'il nous reste nous avons organisé comme j'ai dit tout à l'heure un flou artistique sur l'argent en nous vend plusieurs manières de collecter des fonds plusieurs terminaux de vincement d'argent et pour à la fin nous faire des bilans partiels qui se mettent entre 4 2-3 membres de l'organisation et nous sortent que c'est 12 000 euros mais c'est où le papier qui dit c'est le montant en réel c'est 8 500 euros et ils disent qu'ils vont collecter 4 900 pour que ça ait 12 500 mais moi je pense que je pense que si j'aime bien écouter l'intervention de justice c'est que quoi maintenant ils avaient prévu faire ça si c'est stop repression qui allait gérer cet argent mais comme à un moment il y a eu clash entre le trésorier et la commission finance qui était constituée par ce petit groupe le trésorier maintenant a dit ceci je ne vous remets pas l'argent donc ce qui fait que maintenant il y a un désaccord l'argent est aux mains des trésoriers qui ne s'entend plus avec la majorité du petit groupe de stop repression dont ces membres là Véronique et autres et tout ils sont en désaccord et le trésorier a dit ceci je ne donne pas l'argent donc maintenant c'est un bras de fer entre le trésorier et la commission finance c'est un bras de fer et le trésorier a décidé que lui-même avec sa petite équipe ils vont gérer le reste là donc les 8600 eux ils vont remettre ça aux prisonniers et donc si la commission finance cotise eux-mêmes les 3000 euros parce que ça va donner je ne sais pas 3000 euros mais comment est-ce qui 3900 euros donc ils vont en fait je suis m'a expliqué qu'elle ne sait pas comment ça va se passer en fait elle ne sait pas s'ils vont continuer à faire la collecte parce qu'ils apparemment ils sont en train de cotiser 100 euros 200 euros mais elle ne sait pas si ça va aboutir donc il y aura deux caisses en fait il y aura deux trésoreries c'est ce qu'ils ont voulu que ça soit c'est un fiasco 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 c'est regrettable franchement c'est je ne sais pas qu'est-ce que l'argent a fait avec les Camerounais mais le rapport que nous avons avec l'argent vraiment chacun doit revoir son comportement c'est donc c'est quelque chose même qui je ne sais même pas comment expliquer son fait chacun de nous doit revoir son rapport qu'il a avec l'argent soyons un peu dignes soyons un peu dignes soyons un peu loyales soyons loyales dans nos vies soyons un peu dignes pourquoi toujours chercher à avoir plus pourtant chacun gagne sa vie pourquoi et l'argent des pauvres des pauvres des pauvres des pauvres des pauvres enfants qui n'ont même pas à manger comment est-ce que vous pouvez arriver à dépenser cet argent-là sans 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 aucune retenue sans aucun regret sans aucun regret et même pas venir expliquer aux Camerounais qu'ils ont ils ont raté leur mission parce que une soirée caritative signifie que au bout il y a beaucoup d'argent qui va être redistribué dans le but qu'ils ont fait viser dès le départ mais là il n'y a rien et ils sont entrés maintenant avec les pauvres qui sont entrés dessus c'est pas possible en fait mais c'est la triste réalité et nous sommes à la veille des élections des élections au Cameroun où il faut de l'argent je pense qu'on va clore avec ce sujet maman Agnès on va clore avec ce sujet-là avec une autre une lueur d'espoir une lueur d'espoir que les prisonniers vont quand même avoir ce qui bon ce qui est resté en fait c'est oui c'est ce qu'on peut dire maintenant parce que justement il y a deux qui viennent s'excuser mais l'argent ne reviendra pas ils ont fait des propres dépenses et que maintenant tous les prisonniers que voilà le feu qui reste il sera redistribué effectivement et aussi moi j'aimerais aussi interpeller l'équipe qui détient cet argent là maintenant vraiment de faire le nécessaire pour en finir avec donc franchement merci pour tout ce que vous avez fait mais vraiment pour clôturer cette affaire là ne prenez plus trop de temps ne prenez plus trop de temps franchement faites des efforts pour pouvoir conclôture cette affaire faites des efforts pour nous dire que voilà on va remettre cet argent au prisonnier peut-être au mois de janvier on veut finir avec cette affaire là on veut finir avec ça franchement donc continuez à faire le travail que vous avez fait dans la transparence en rendant compte au peuple comme vous avez fait franchement continuez on vous attend et on espère que la fin sera ce sera belle quoi on n'aura pas voilà les prisonniers auront leur argent dans un avenir très très proche je voulais ajouter quelque chose vraiment Agnès oui justement comme tu dis et pour moi il faut clôturer avec ça et qu'on entre dans la nouvelle année avec une autre dynamique parce qu'il y a beaucoup de choses qui nous attend par rapport à une autre pays et les élections à venir et donc voilà il y a plein de choses à faire pour que le peuple camerounais se rende bien compte que cet épisode est proche et qu'il faut faire quelque chose il y a une question ici maman nièce de Caroline qui dit dans les volets ne seront pas inquiétés qu'est-ce que tu reprends ça vraiment Caro je pense qu'il y a une réponse à ça parce qu'ils ont vraiment fait en sorte que tout ce qu'on puisse dire qu'ils ne poussent tout le même pas le petit doigté depuis qu'on n'a pas ça fait un mois qu'on a sorti enfin ça fait trois mois qu'on a sorti le bilan et depuis ils n'ont pas fait de sortie officielle parce que justement c'est une soirée carréitative on attendait qu'ils fassent une sortie quitte à s'excuser sur les propres dépenses qu'ils ont faites et s'excuser sur les voilà les dysfonctionnements mais ils ne le font pas on va pas rester indépendamment à parler d'eux on connait qu'il y avait parmi eux des valeureuses personnes qui ont pu sur eux nous plier du doigt ce qui n'a pas fonctionné et que maintenant ceux qui ont qui ont été fraudifs dans l'histoire ne veulent pas parler et depuis on attend les gens qui disent où était même la destination finale des fonds de côté ils ne sortent pas ils le font ils deviennent après redistribuer comment on ne sait pas donc au fond la soirée carréitative c'était encaissir enfin faire entrer beaucoup d'argent et dépenser euh plus de la moitié enfin ils ont dépensé plus de la moitié les gens finalement la soirée caritative c'est la paix c'est ça le bilan pour l'accord et c'est ça ils ont volé tout vient de s'excuser donc ils seront inquiétés comment parce que nous on a fait de l'inquiété de coeur d'organiser cette soirée caritative parce qu'on pensait que ça pouvait aider euh les personnes restées au Cameroun qui ont été embastillées pour leur opinion et que nous sommes beaucoup plus conscients ici parce que justement on peut parler comme on veut sans être inquiété mais là quand ils font ça je ne sais pas à qui ils font du mal ça fait que montrer combien le Cameroun a du mal à s'organiser c'est un peu ça et donc c'est à dire qu'il faut vraiment qu'on passe à autre chose et on on prend hâte de ce qu'ils ont comment ils ont fonctionné et il y a beaucoup d'autres défis devant nous et on avance et le défi devant nous c'est justement les élections qui arrivent j'ai pu entendre partout bon il faut il faut créer enfin pas créer il faut qu'il y ait des scrutateurs dans tous les quatre coins du Cameroun c'est à dire dans tous les dix provinces pour qu'à un moment venu ils surveillent leurs côtes et qu'ils puissent revendiquer s'il y a moins de dysfonctionnements voilà le défi qui est devant nous aujourd'hui parce que tout ce que nous on fait ici nous sommes loin de ce qui se passe réellement au Cameroun par rapport à comment sensibiliser les Camerounais tous les sensibilisés à l'aide d'implicants et voilà le seul moment où il faut les impliquer encore encore plus alors voilà on fait un petit problème du Cameroun qui est l'explicateur et d'où qu'il vient oh la la il y a je pense qu'on ne m'entend plus non on s'entend bien on t'entend ah d'accord donc voilà voilà le défi qui est devant nous aujourd'hui et puis si ce n'est pas les femmes qui organisent quelque chose où il y a collègue de fonds ça s'est rendu du 17 septembre 2022 c'est pas vrai ? oui oui il faut repartir le combat il faut qu'il y ait suffisamment de fonds pour que s'il y a un reste on puisse aider les prisonniers politiques et aujourd'hui encore j'attends toujours qu'on aide les prisonniers politiques il n'y a rien donc voilà il faut mettre fin à 20 000 des gens suivent la raison collective ok donc c'était le mot de fin c'était mon mot de fin merci beaucoup Annie merci à tous et tous ceux qui ont suivi le direct merci beaucoup maman et nièce merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup maman et nièce bonne fête hein j'aurai une noël merci beaucoup merci beaucoup bye 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 voilà encore aujourd'hui hier on a dormi à une heure parce qu'on parlait de cette soirée qualitative Justine a fait le direct hier jusqu'à une heure une heure aujourd'hui encore il est une heure nous sommes là bientôt une heure nous parlons encore de cette soirée parce que ça fait mal ça fait mal quand on parle des prisonniers politiques c'est chacun qui sent sur lui c'est chacun qui sent dans son inbox comment ces prisonniers là ont des difficultés nous sentons ça sur nous c'est pour ça qu'on en parle oui c'est pour ça qu'on en parle ce n'est pas bien ce que vous avez fait vous les organisateurs de la soirée caritative ce n'est pas bien vous devez demander les excuses au peuple je vous dis ça ce soir vous devez demander des excuses au peuple pour votre mauvaise gouvernance pour votre mauvaise gestion pour votre roubladisme vous devez vous demander des excuses parce que vous avez roulé le peuple vous avez menti au peuple nous sommes déçus nous sommes très très déçus par ce que vous avez fait mais heureusement nous sortons de ce direct avec une lueur d'espoir que ces prisonniers recevront leur argent ça c'est ce qui nous réchauffe un peu le coeur maintenant oui Caroline personne n'y croyait personne n'est bon bon heureusement il faut toujours des choses pour savoir pour voir comment les gens sont on a vu qui sont certaines personnes c'est ça aussi le positif là-dedans on a vu le coeur des gens on a vu comment sans certaines personnes ça c'est aussi le positif imagine que ces gens là avaient de grosses responsabilités imaginez heureusement donc voilà nous sommes à la fin de notre direct voilà ah 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 waah toi aussi on a déjà dit voler depuis avant la convention on a fallu nous tuer sur l'histoire de l'agent c'est une histoire qui m'a choquée personnellement j'ai été meurtrée par cette histoire vous ne pouvez pas imaginer j'ai été choquée par cette histoire parce que je jusqu'à aujourd'hui je ne vais jamais comprendre en fait je me pose toujours la question de savoir comment est-ce que les gens peuvent faire ça à des personnes qui n'arrivent même pas manger comment est-ce que comment on fait ça comment on fait ça et quand je vois l'arrogance quand je vois l'orgueil qui est dedans je comprends pas je comprendrais jamais on va on a tout dit on a tout dit mais le coeur reste meurtri le coeur reste meurtri parce qu'il s'est passé mais on doit avancer on doit avancer parce que 2025 ou avant se prépare maintenant on est à un moment très très difficile du combat et nous devons redoubler d'efforts nous devons redoubler d'efforts parce qu'il y a beaucoup de distractions sur la toile le peuple a commencé à être discret maman Agnès parlait des scrutateurs et tout et tout et tout nous devons préparer 2025 ou avant nous devons préparer sinon on va être discret sur la toile avec tout ce qui est Congo ça tout ce qui est voilà il y a beaucoup de les combattants qui se versent déjà dans dans tout ce qui est des influenceurs là et tout et tout et tout ça c'est tout ça c'est toujours pour endormir le peuple nous devons sortir le peuple de là nous devons comprendre que nous sommes à un moment très très déterminant de la lutte vous voyez depuis les sorties de Chantal Biya N'Gongo tout ça vous savez qu'il y a des choses qui sont en train de se préparer des choses sont en train de se préparer nous devons redoubler de vigilance et nous devons nous concentrer sur le combat 4 âmes de lutte ça peut être fatigant ça peut être fatigant pour beaucoup on comprend on comprend que beaucoup sont fatigués c'est légitime mais nous devons rester debout parce qu'on ne peut pas mener ce combat et à la fin on laisse tout tomber nous devons redoubler d'efforts voilà et je pense que je pense que tout a été dit tout a été dit on ne fera plus un direct pour parler de cette soirée on ne fera plus de publication par rapport on fait confiance à l'équipe qui a pris les choses en main et qui va remettre l'argent au prisonnier parce que on doit passer à autre chose mais tu dis que l'UNAT va reprogrammer les collectes pour être inclusif tu sais que l'UNAT est aussi une organisation où les gens sont aussi fatigués le combat n'est pas facile voilà et quand on travaille comme certaines personnes disent c'est le bénévolat on ne paye personne bonsoir toi tu es venu quand on termine déjà le direct on est là on est là depuis combien de temps depuis plus de deux heures donc les gens sont fatigués les gens sont vraiment fatigués donc voilà on va essayer de faire ce n'est plus à l'époque où on passait les soirées à danser à danser pour les prisonniers toi même tu as dansé pour les prisonniers on a dansé on a fait des choses mais aujourd'hui quand j'entends que les gens prennent l'argent des prisonniers on dit que le transport 400 euros ceci cela on met les montants on bombe les trucs ça me fait mal parce que personnellement j'ai levé les fonds avec toute l'équipe de United nous avons levé des fonds des milliers d'euros on a levé des milliers d'euros qu'on a réalisé le projet on a mis l'eau à la prison de Nebel on a donné de l'argent à chaque prisonnier politique qui sortait une enveloppe de près de 200 000 à chaque prisonnier politique qui sortait et on collectait cet argent là sur Facebook en dansant tous les samedis on dansait vous vous connaissez tout ce qu'on a fait on invitait souvent même les DJ et tout ça on passait la nuit à danser pendant moins deux ans on a fait ça est-ce que moi personnellement ou bien un coordonnateur de United a vu 5 francs on a jamais dépensé je dis qu'on a levé des milliers des milliers plus de 20 000 40 000 euros ici sur Facebook on a levé tout ça ici sur Facebook même des milliers comme ça n'a pas cherché son frère même des milliers ça n'a pas empêché aux gens d'aller calomnier surtout certains membres de je ne veux même pas prononcer les noms ici d'aller calomnier United au Cameroun à la hiérarchie ça n'a pas empêché ça c'est des histoires qui se sont passées ça n'a pas empêché ça n'a pas empêché vous voyez les gens même qui les gens même qui sont en train de voler ils volent à l'aise ceux même qui ne volent même pas c'est ce qu'on te comporte le nom pour aller parler je dis les gens qui sont en train de voler ils sont à l'aise ils sont à l'aise dans leur vol dans leur roubladis ils veulent toujours on les blanchit toujours on blanchit toujours non ce n'est pas non ce n'est pas mais on voit seulement comment on boule les dépenses on pompe les dépenses ceux même qui travaillent qui n'ont même jamais touché l'argent ce sont eux que ces mêmes personnes portent pour aller parler ils ont bouffé l'argent ils ont bouffé ceci ce sont les choses qui se sont dites toujours dans ce combat ce sont des choses qui se sont dites c'est que tous les détails on ne peut pas parler aussi sur facebook parce que en interne même on 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 va on va on va me déchiqueter pour ça on va me déchiqueter pour ça mais c'est des réalités il y a des choses toujours qu'on dit non il ne faut pas parler on ne va pas parler on ne va pas parler et c'est des choses qu'on ne parle pas mais il y a des choses vraiment louche qui se passent et que ça ne devrait pas se passer et que ça ne devrait pas se passer c'est juste regrettable on a honte de danser ici là on n'a même pas pris 5 francs mais les gens organisent seulement une soirée ils ont à tout prix l'argent on prend l'argent on achète ça on prend l'argent on fait ceci on prend l'argent c'était votre soirée organisez votre soirée en blanc il y a les soirées les Camerounais sont les premiers en organisation des soirées dans la diaspora les premières communautés c'est là où on a le palmarès on peut même décorer les Camerounais dans l'organisation des soirées on a le diplôme on a la palme d'or pourquoi vous n'organisez pas votre soirée soirée en or soirée en blanc soirée en rouge soirée en ceci il y a tout genre de soirées ici en diaspora au lieu d'utiliser le nom des prisonniers politiques pourquoi vous avez utilisé leur nom il fallait laisser leur nom vous organisez votre soirée nous on va venir payer on va savoir que non c'est quelqu'un du combat qui a organisé la soirée si c'est avec ça que vous voulez avoir votre argent organisez vos soirées dans un cadre privé on va venir mais ne prenez pas un nom vous habillez et nous on vient maintenant croyant que c'est ça qui va être ça et que c'est autre chose non 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 arrêtez ça plus jamais plus jamais ne faites plus jamais ça ne faites plus jamais ça ne faites plus jamais ça moi je suis touchée moi je suis énervée oui parce que moi j'ai défendu je continue à défendre la cause de ces prisonniers politiques donc je suis je suis choquée je suis choquée parce que votre intention a été malsaine c'est malsain on n'utilise pas la misère des autres on ne se moque pas de la misère d'autrui quand vous voulez aider les gens il faut les aider quand vous voulez faire une initiative pour soutenir les gens soyez honnête envers vous-même faites l'initiative vraiment pour soutenir les gens il ne faut pas masquer les choses il ne faut pas voiler les choses il ne faut pas utiliser certaines choses pour arriver à certaines feux c'est malsain c'est malsain et nous sommes engagés dans un combat et vous en tant que des combattants nous devons vous dénoncer si c'était l'Assad de Navi on ne devait rien dire parce que on sait que c'est votre mode c'est le mode opératoire mais étant les combattants il y a une certaine éthique il y a une certaine éthique qui doit diriger vos actions c'est comme ça on ne peut pas être un combattant quand on n'a pas d'éthique sinon vous combattez quoi nous combattons quoi sans éthique sans dignité on combat quoi mieux aller assumer sa sardinavie ou mieux aller rester chez vous vous attendez que le jour le camo va se libérer vous voilà donc vraiment j'espère que vous allez revenir à des bons sentiments et demander les excuses au peuple parce que c'est sur les réseaux sociaux là ici que vous avez mobilisé on vous attend avec vos explications que ce soit Mondeo Monde toi même là tu es mobilisé sur Facebook Monde on a vu les directs on a vu les vidéos Monde toi même viens encore maintenant nous dire tu dois venir nous dire que la soirée n'était pas bien passée voilà il y a eu échec voilà il y a eu ceci tu dois parler tu ne vas pas seulement parler quand c'est bien il faut assumer assumer ça c'est assumer on assume quand c'est mauvais on assume ça c'est respecter les gens en fait ça c'est l'humilité vous n'êtes même pas humble vous n'êtes pas humble chacun de vous vous êtes imbus de vos personnes vous êtes imbus de vos personnes et vous voulez combattre bien Mbiaki est comme vous imbus de sa personne Mbiaki piétine les Camerounais tous les jours Mbiaki s'en fout des Camerounais et vous 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 le combattez vous combattez quoi en fait vous n'êtes pas différent de lui donc vraiment j'espère que à la fin de cette année 2023 vous allez vous remettre en question parce qu'il ne se fait jamais tard que les gens se remettent en question parce que la vie c'est un apprentissage on apprend tous les jours et on apprend de ses erreurs peut-être que c'est une erreur que vous avez faite peut-être 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 vous avez le temps pour vraiment apprendre de vos de vos erreurs et trouver le bon moyen pour continuer votre combat voilà sur ce je vous remercie à vous tous qui avez été scotché dans ce direct merci j'ai lu la col Laure était malade mais tous mes souhaits de guérison Amazon m'a fallu qu'il y ait du côté de l'Angleterre nous te souhaitons une bonne guérison et des bonnes fêtes de fin d'année voilà à tous les abonnés de la page la page Bobi Tanap officielle Caroline Lagloire Joël Grémont à vous tous Joël Grémont avant ton macabre tu continues ton chemin même si le direct c'est une personne on va parler d'accord on sensibilise on dénonce c'est ça qui est ça donc voilà Père Wako Maman Justine voilà tout le monde Ivana Ivana voilà tous ceux qui étaient là merci beaucoup de nous avoir écoutés Christine combattant toute ça j'abelle merci beaucoup de nous avoir de ah oui c'est ça ah oui c'est ça donc merci beaucoup d'avoir été avec nous durant cette soirée dans ce live où maman Agnès Lemzy a parlé vous savez que maman Agnès ne parle pas beaucoup donc si elle a tenu à parler dans ce direct ça veut dire que et ça en était de trop donc maman Agnès à la fin de sortie à la fin de sortie à la fin de sortie et je pense que les organisateurs de cette soirée vont nous écouter et vont vraiment revenir à de bons sentiments à savoir faire un mea culpa faire un mea culpa ça c'est ce que maman Agnès vous demande à vous les organisateurs de la soirée mea culpa oui mea culpa voilà donc merci beaucoup et nous vous souhaitons de belles fêtes de fin d'année et voilà Joyeux Noël à toute votre famille à tous vos proches à tous vos amis passez un Joyeux Noël et voilà restons toujours scotter sur la page de Bobitana officielle bonne soirée et à bientôt bye bye